Salut les peintouilleurs, bienvenue sur ce nouveau tuto de soclage qui continue la série dédiée aux socles avec promontoire rocheux. Je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo comment obtenir ce type de décor avec de l'écorce de pin et les différents flocages mini-socles. Donc si vous voulez retrouver cette vidéo et les produits que j'utilise, tout est noté dans la description de ce tuto. Donc je vous avais montré comment faire ces décors et je vous ai aussi déjà montré comment obtenir un socle désertique. Donc ce tuto vous le retrouvez aussi dans la description de la vidéo et dans la playlist dédiée aux socles évidemment. Donc si vous vous souvenez, il nous en reste 3 à voir. Donc je vous ai demandé sur mon Facebook mini-socle de voter pour celui que vous vouliez voir en premier. Et dans l'ordre, c'est celui-ci qui a fini premier, celui-ci en deuxième et celui-ci en troisième. Donc je ferai les tutos dans cet ordre-là dans les semaines, les mois à venir. Le but du jeu aujourd'hui, c'est donc de vous montrer comment obtenir ce rocher gris avec des petites nuances vertes qui apportent beaucoup de choses. Vous le verrez, ces nuances vertes vraiment changent totalement le rendu final. Et je pense que c'est aussi ce qui vous a bien plu en photo. C'est pour ça que celui-ci est passé premier. Donc le cobaye du jour, c'est un des socles que j'avais fait pendant le tuto. Vous le voyez là, il est brut. Je mets un petit coup de sous-couche en bombe noire et on peut commencer la pentouille. Une fois que ma sous-couche était bien sèche, j'ai donc posé mes couches de base avec du mécanicus tendagré pour le rocher et du zandridust pour le sol. Quelque chose de super important, que je répète très souvent pour mes tutos de soclage, c'est important de mélanger vos couleurs. Vous voyez, j'ai mis des rochers gris sur mon sol marron et j'ai mis du sable marron sur mes rochers gris. Si vous regardez la nature, c'est rarissime qu'on ait des couleurs très tranchées alors que c'est quelque chose que je vois très souvent sur les socles et c'est quelque chose qui, perso, me chafouine beaucoup. J'aime vraiment pas quand on a d'un côté, je ne sais pas, du sable, de l'autre côté de l'herbe et entre les deux, une démarcation super nette. Perso, je trouve que ça ne fait pas de naturel, donc il ne faut pas hésiter à mixer. Vous voyez là, par exemple, je reprends du zandridust. Juste ici, hop, je viens tapoter un peu. Je n'ai pas mis de sable, mais ça n'empêche pas que je puisse en mettre un peu. Ici, par exemple, là, et même chose avec mon gris. Je peux très bien en prendre et ici, venir en tapoter sur mon sol. Que ce soit avant tout le travail ou même à la fin, c'est quelque chose que je refais très volontiers pour que ça fasse plus naturel et plus fondu. C'est aussi les nuances, je verrai, à la fin, permettent de faire ça. Mais voilà, je pense que c'était important que je vous le rappelle. C'est important de le faire pendant la conception du socle. Vous voyez, j'ai mis du sable ici et j'ai mis du sable ici. Mais à la peinture, c'est aussi un effet à renforcer. A renforcer. Youpla. Ok, next. On peut maintenant humbler avec du strong tone et du dark tone. Donc le dark est là, le strong est là. Ça aussi, vous connaissez l'astuce. Si vous avez déjà regardé mes tutos de soclage, je mixe les deux sur le socle pour avoir immédiatement des nuances intéressantes. Je pioche dans le dark, je pioche dans le strong, je tartinouille de partout. Surtout dans les creux là-bas, pas sur la sous-couche, c'est pour bien aller. Alors par contre, sur le haut quand même, je vais en virer un peu. Évidemment, prenez un vieux pinceau parce que là, j'y vais à la sagouin. Je vous épargne la suite. Je vais juste faire ça sur tout le socle. Après 15 heures de séchage, on peut ressortir son Mechanicus Standard Gray. Vous entendez la petite bibi qui est dedans. Donc là, je vais y aller un peu à la bourrin, directement sur le papier absorbant. Je n'ai pas mon petit chiffon qui va bien aujourd'hui parce que ça, le brossage, quand même, ça s'allie vachement. Là, je suis reparti sur du sopalin. Il focus des familles. On décharge bien. Et là, on y va. On rééclaircit bien tout. Donc, soit vous voulez du rocher bien sombre et dans ce cas-là, vous ne vous brossez pas trop. Soit vous voulez quelque chose de plutôt clair, comme je vous l'ai montré au début. Dans ce cas-là, avec le brossage, là, il faut y aller. Là aussi, je vais vous épargner la suite. C'est juste du brossage. Ce n'est pas passionnant. Surtout les teintes qui sont intéressantes. Là, la technique, c'est quelque chose que je vous ai déjà présenté à plusieurs reprises. D'ailleurs, je ne vais pas non plus vous faire le détail du sable, pardon, du sol, parce que c'est exactement la recette que je vous ai présentée dans le tuto plein. Donc, je vais faire ça tranquillement. Juste pour rappel, donc, après, sur le sol, je vais rebrosser avec du Zandri Dust, puis du Screaming Skull, et je terminerai avec mon Off-White Pepper. On continue d'éclaircir avec du... du, 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 il est où ? Du Dawn Stone. Même principe. Je n'ai même pas rincé mon pinceau, là, comme ça. Je profite même, pour les premières étapes, du mélange entre le Mechanicus et le Dawn Stone. Directement dans le pinceau. Par contre, là, le pinceau, dès que vous avez fini, il faut vite, 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 le nettoyer. Sinon, il va décéder. Donc là, même principe, mais plus léger. Et j'insiste, là, sur l'extrémité, sur le haut. Sur le haut, je couche le pinceau. Il est pratiquement parallèle à la roche, pour ne pas trop en déposer à la fois. Comme ça, je peux vraiment contrôler ce que je dépose. Et évidemment, vous arrêtez quand le résultat vous convient. L'éclaircissement ultime pour le sol et pour la roche, c'est donc le Off-White, le Blanc Cassé ou l'Ivoire. Du coup, j'ai traité le sol. Histoire d'avoir un seul éclaircissement final à faire. Malin, le Dimm. Donc, il est là, sur mon Sopalin. Là, je vais bien, 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 bien décharger. A noter, d'ailleurs, que si vous voulez un sol plutôt dark, style terre désolée, vous vous arrêtez là. Et si vous avez déjà toute une armée basée comme ça, franchement, c'est pas déconnant. Avec des étouffes d'air désertiques ou un peu brûlées, franchement, ça rendrait parfaitement bien. Là, on va juste pousser un peu le boulot. Mais c'est vrai que là, c'est typiquement le genre de moment où on pourrait s'arrêter pour avoir quelque chose de plus sombre. Moi, ça me plairait bien. J'ai limite envie de m'arrêter là, mais voilà, j'avais promis un résultat plus clair. Donc, je vais y aller. Je vais peut-être y aller quand même plus léger que sur le premier. Là, je tiens à peine mon pinceau, rien. C'est vraiment juste avec deux doigts. Et j'effleure mon socle pour qu'il y en ait très, très peu qui se déposent à chaque fois. Parce que c'est le moment où, si on a la main un peu lourde, eh bien, ça devient moche. Donc, je décharge beaucoup, 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 beaucoup. Et je vais tout doucement sans appuyer. Et ça vient tout doucement. Je vais faire ça deux, trois fois. Je rechargerai un tout petit peu le pinceau. et on commencera à être pas mal du tout. Le gros du boulot est fait. Donc, ce que je vais faire maintenant, je vais mettre quelques petites touffes nettes d'herbes et puis on rajoutera les nuances à la fin. Pareil, je préfère mettre les touffes d'herbes maintenant, puis mettre les jus de verre aussi sur les herbes pour bien les intégrer plutôt que de mettre mes jus de verre et coller les herbes à la fin. C'est toujours le même principe pour que ça fasse naturel et bien intégré. Autant faire ça dans cet ordre-là. Donc là, je me rajoute juste quelques touffes et je reviens. Ça commence à avoir de l'allure. Ça me plaît bien. Donc là, j'ai un petit peu plus chargé sur les touffes d'herbes par rapport à son petit copain. Comme ça, on pourra avoir un rendu légèrement différent. C'est cool. Là, c'est une référence de touffes d'herbes d'automne que j'ai utilisée. Évidemment, je vous mets la référence exacte dans la description de cette vidéo. Bien sûr, c'est des touffes d'herbes que je propose sur la boutique Minisocle. Truc important d'ailleurs, alors celles que je propose sur la boutique, elles sont vendues en plaque avec des formes vraiment toutes biscornues et aléatoires. Je trouve ça plus sympatoche. Si vous utilisez des touffes d'herbes de fabricants ou de gammes qui font des touffes vraiment arrondies et super symétriques, n'hésitez pas à prendre avec une petite pince un bout ou avec vos doigts et vous arracher ces touffes d'herbes-là bien rondes pour faire des morceaux plus aléatoires. Parce que c'est vrai, quand on met 3-4 touffes d'herbes toutes rondes sur le socle, alors perso, je trouve que ça ne fait pas très joli maintenant. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais pour un rendu plus naturel, je trouve qu'il vaut mieux des touffes d'herbes plus irrégulières. Donc, on va finir avec nos nuances, avec du Castellan Green, du Warthstone Glow et mon chouchou, le moumoute. Les 3 sont là sur la palette. Pour l'occasion, j'ai sorti un pinceau un peu plus précis, enfin même beaucoup plus précis. Donc du Maestro, Maestro Da Vinci, le taille 1. et là, je vais bien, 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 bien diluer. Alors faites gaffe aussi, j'ai déjà flingué des pinceaux. Quand on fixe l'étouffe d'herbes à la super glue, soit vous mettez une petite goutte d'accélérateur pour que ça prenne tout de suite, soit vous laissez bien, bien sécher parce que si là, je mets de la super glue sur la pointe de mon Da Vinci, eh bien, je pleure du sang. C'est l'échec. Donc là, on y va, très dilué. J'en rajoute encore. À chaque fois que je pars sur la gauche, c'est pour choper un peu d'eau. Le focus. Et je vais pousser ça dans certains creux. Je ne vais pas en mettre de partout. Le soc ne doit pas devenir tout vert. La même chose avec le warp stone. On laisse un peu sécher quand même. Faites gaffe, le warp stone, c'est violent. donc mettez-en pas trop. Et là, je vois la super glue qui briote encore un peu. Donc, je vais mettre du castellan et du warp stone dans l'étouffe, mais pas maintenant. Je n'ai pas envie de ruiner mon pinceau. Je vais aller mettre une petite goutte d'accélérateur. Je ne pensais pas en avoir besoin parce que ça fait un petit moment que ça sèchait. Comme quoi. vous avez compris, des petits jus comme ça. Je peux aussi en mettre par endroit sur le socle. Il ne faut pas non plus flinguer sur le sol. Il ne faut pas flinguer votre lisibilité avec parcimonie sur le sol. Voilà. Étape finale, je repasserai un petit coup de off-white sur les arêtes parce qu'évidemment, ce travail de nuance va un petit peu tuer l'éclaircissement final, donc je le reprendrai et on devrait être pas mal. Et voilà le résultat final. J'ai évidemment repris tout le tour du socle en noir pour que ce soit bien propre. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est une question qui revient fréquemment. On me demande quelle couleur faire le tour du socle. Je n'ai vraiment pas de mal à répondre. Moi, je fais systématiquement du noir. Je trouve que c'est vraiment en noir que le travail qu'on a fait dessus ressort mieux. Quelle que soit la couleur, vous voyez, là, sur le désertique, sur le canyon, sur l'autre rocheux qu'on verra dans quelques temps, je trouve vraiment que c'est le noir qui permet de bien délimiter le décor et de vraiment, vraiment le faire bien ressortir. C'est toujours pareil, c'est une question de goût. Moi, je peins systématiquement en noir et c'est comme ça que ça me plaît. Donc, le contrat, je pense qu'il est rempli. Vous voyez, par rapport à ce que je vous avais présenté au début, j'avais un peu plus chargé sur les nuances avec celui-ci, mais évidemment, libre à vous d'en mettre plus ou d'en mettre moins selon le résultat que vous souhaitez obtenir. Ce tuto, c'était de nouveau une avant-première Patreon, donc tous mes abonnés ont pu l'avoir plus de trois mois avant tout le monde. Si vous voulez retrouver ma page Patreon, vous avez le lien ici, vous l'avez aussi dans la description de la vidéo. Et si cette vidéo vous plaît, n'hésitez surtout pas à mettre le petit pouce vers le haut, le petit commentaire, le petit poutou, à partager aux copains. C'est ce qui aide la chaîne à exister, à grandir tranquillement. Et si vous aimez ma chaîne, vous avez plein, plein, plein de façons de me soutenir, là aussi, en description de la vidéo. Merci d'avoir regardé, bon soclage à tous, à très bientôt, ciao, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada